Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer des choux fleurs. Alors c'est valable aussi pour tous les choux. On va semer les choux fleurs ici en pépinière sous abri dans la serre. On est mi-février, sous abri comme ça le sol s'est un peu réchauffé. En même temps on peut dépasser quand il y a du soleil les 20 degrés la journée. Donc c'est bon pour commencer. Pour pouvoir semer nos choux fleurs, bien entendu il faut préparer ce qu'on appelle un lit de semences. On a ici notre sol de la serre qui est consacré essentiellement aux semis. C'est un sol sableux à la base auquel je rajoute souvent des fonds de peau, des déchets de terreau qui ont été utilisés. Ça me permet de faire un amendement et d'avoir un petit sol bien aéré, bien drainé, léger et qui fait accueillir comme il faut les graines de façon à ce qu'elles germent plus facilement. Voilà donc ici j'ai passé un petit coup de binette comme ça, j'ai bien travaillé en profondeur de façon à casser un peu les mottes qu'il y avait. Et maintenant je vais passer la griffe pour finir d'émietter et enfin je passerai le râteau bien sûr pour avoir un lit de semences vraiment nickel, bien fin. Et puis quand il y a des mauvaises herbes comme ça, des adventices et surtout celle-ci, vous voyez un petit trèfle, voilà, on l'enlève parce que sinon ça devient envahissant. Voilà donc la griffe, le râteau, pour affiner tout ça, donc on répartit notre terre de façon à avoir un beau lit de semences, bien fin et bien plat. Voilà, on peut travailler dans plusieurs sens, voilà, les dents du râteau qui travaillent bien et on a un lit de semences bien fin, voilà, on évacue les gros éléments, les racines qui restent, toujours quelque chose de propre. Voilà donc notre lit de semences est fait, il est plat, il est fin, il va pouvoir accueillir sans problème nos graines que l'on va semer à la volée et faire une culture dans un premier temps, ce qu'on appelle une culture en pépinière, c'est-à-dire qu'on va répartir nos graines, nos plants vont, enfin les graines vont germer, nos plants vont pousser et plus tard quand ils auront un stade un peu plus développé, c'est-à-dire à au moins deux feuilles, on pourra prendre les plants et les repiquer en place là où il faut les cultiver. On aurait pu faire aussi une deuxième étape, c'est-à-dire les repiquer en godet pour les cultiver un peu plus gros, de façon à ce qu'ils soient vraiment plus forts quand on va les remettre en pleine terre. L'autre solution, donc de faire en godet comme ça, c'est que pour les mettre en pleine terre, on aura une motte, alors que là ce qui va se passer, c'est quand on replantera nos plants en place, ils seront à racines. Voilà, donc notre lit de sement c'est fait, on pourrait passer éventuellement un petit coup de dame pour pouvoir lisser le sol, pour pouvoir voir où on va répartir les graines plus facilement. Là, moi avec l'habitude, ça se fait sans trop de problème. Donc, je vais prendre mes graines, alors je rappelle du chou-fleur, voilà, et les graines de chou-fleur, alors voilà, c'est dans un petit, il y a un premier emballage, voilà, chou-fleur, alors la marque peu importe, et puis un deuxième, qui est un sachet étanche pour protéger les graines, de l'humidité notamment, et on ouvre ça, et voilà, ce que c'est que de la graine de chou, de chou-fleur notamment, voilà, ce sont des petites billes rondes. Alors ces petites billes, la graine de chou-fleur, la graine de carotte parfois, et d'autres graines peuvent être enrobées, c'est à dire, il y a un enrobage qui est fait, de produits plutôt chimiques, et notamment de fongicides, qui empêchent les maladies d'attaquer les graines, et donc les préservent mieux, et facilitent la germination. Pour semer de solutions, donc, à la volée, on va répartir un peu partout, ou en ligne, c'est à dire qu'on fait un sillon, par exemple, que l'on matérialise, et on fait tomber les graines, comme ça, progressivement, dans le sillon, vous voyez, voilà, alors on essaie de répartir de façon, pas trop épaisse, pour pas que les graines se concurrentent, et puis à la volée, alors, soit on répartit comme ça, on pourrait avoir un semoir aussi, vous voyez, une solution, voilà, ça répartit, sinon on peut faire avec des pincées, hop, voilà, et on répartit nos graines un peu partout, je répète, il faut éviter la concurrence, de façon à ce que les plants aient de quoi pousser, et avoir une bonne formation, pour qu'ils ne soient pas rachitiques, voilà, alors je répartis mon semis, sur, voilà, je vais faire un petit rectangle, comme ça, hein, je peux le matérialiser comme ça, ici, je sème, j'ai, j'ai trois, quatre grammes, j'ai, mais je ne vais pas tout semer, puisque je ne vais pas non plus ne faire que des choux fleurs au potager, quatre grammes, ça correspond, non, j'ai un gramme et demi, pardon, sur ce sachet, j'ai environ 490 graines, alors 490 graines, si les graines sont de qualité, ça voudrait dire pratiquement 490 plants, là, moi, je vais peut-être avoir une cinquantaine de plants, c'est déjà beaucoup, parce que je ne sème pas tout mon sachet, je vais en rajouter un peu, allez, la pincée du chef, et voilà, je referme mon sachet, et donc là, une étape supplémentaire, maintenant, il va falloir recouvrir ces graines, de façon à ce que la terre enrobe bien, donc, les graines, de façon à maintenir une bonne humidité autour de la graine, et favoriser la germination, donc, sans problème. Pour recouvrir, soit j'utilise le râteau et je vais griffer, soit je prends un tamis, je prends de la terre ou du terreau, et je tamise dessus de la terre fine, on parle toujours de terre fine, en semis, de façon à ce que, quand le germe va pouvoir pousser, que ça puisse pousser, quoi, comment dire, que ça n'empêche pas la germination, et la végétation de démarrer, voilà. Donc là, moi, je vais recouvrir au râteau, simplement, avec minutie, voilà, en gros, on va mettre la graine à peu près, on va la recouvrir, peut-être un demi centimètre, quoi, on fait dans les deux sens, on essaie de ne pas trop déplacer par rapport au rectangle que l'on a créé. Alors, le rectangle, je peux le matérialiser ici, comme ça, vous voyez, par des baguettes, je peux faire mes baguettes mises à la verticale, comme ça, pour cette fois, je vais faire comme ça, matérialiser comme ça. Ma graine est recouverte, maintenant, il faut que je tasse. Pour tasser, alors, on dit aussi plomber, en matière de potager, pour plomber, on utilise le râteau, le dos du râteau, par exemple, c'est une solution, donc, on fait comme ça, voilà, vous voyez le tassement qui s'opère. Alors, bien sûr, après, on devra arroser, et avec l'arrosage, il y aura un tassement hydrique, donc l'eau plombera un petit peu aussi. Voilà, je tasse comme ça. Il faut faire attention, là, mon mélange, enfin, ma terre a été humidifiée, c'est normal, il faut qu'elle soit humide, il ne faut pas travailler une terre trop sèche, ni trop humide. Alors, on a affaire à un sol sableux, ici, en sol lourd, argileux, il faut attendre le ressuyage et travailler au bon moment. Donc, il faut arriver à bien émietter notre sol. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que la graine, les graines, ne collent pas ici, sur le dos du râteau, parce que sinon, on va les emmener, et voir, parfois, les déplacer complètement en dehors de notre lit de sauvage. Donc là, hop, je nettoie comme ça. L'autre solution pour tasser, pour plomber, c'est une petite dame faite en bois, comme ça. Voilà. Alors ici, en matériau, de façon à ce que ça ne colle pas non plus, c'est un petit mélaminé, et j'ai fait une petite poignée, et là, on tasse comme ça, on appuie. Voilà. Tout simplement, là encore, on va s'assurer qu'aucune graine ne soit collée quand on va enlever la dame. Voilà. Vous voyez, ici, c'est relativement propre. Eh bien, je continue à nettoyer. C'est que de la terre, du terreau. Ça colle un peu, c'est normal. C'est humide. Voilà. Et là, notre semi est fait. Bien réparti, relativement plat. On a affaire à une terre noire, et le soleil commence à donner. On voit bien, vous voyez l'ombre. Et donc, c'est favorable à la germination. Le sol va se réchauffer facilement. Étape supplémentaire, il faut identifier notre culture. Pour ça, il faut une étiquette, sur laquelle on note le nom de la plante qu'on a semée, et la date. Ici, on est le 16 février. Et, alors moi, je mets toujours en haut à gauche, en mode lecture, je mets mon étiquette ici. Ça me rappellera ce que j'ai fait d'ici quelques temps. J'arrose. Alors, pour arroser, il faut un arrosoir avec une pomme fine. Ça peut être ogé aussi, mais vraiment une pomme fine, en pluie. Et, alors, pour arroser, on ne va pas commencer à verser l'eau directement ici. On va la verser sur le côté, de façon à ce que se met en route le système de pluie. On verse sur le côté, et on passe comme ça, régulièrement, de façon à faire vraiment une pluie fine, qui ne va pas déplacer les graines. Et, on peut faire encroiser comme ça. Voilà. C'est vraiment une pluie fine. On évite les grosses gouttes. Nos graines se déplacent facilement. Voilà, on voit bien que ça brille le sol. On va laisser l'eau s'imprégner. On pourra en rajouter un peu d'ici quelques temps. L'arrosage, donc, il faut qu'il soit régulier, quasi quotidien. Ça, ça dépend du type de sol, s'il est rétenteur d'eau ou pas. On a faire, je répète, un sol sableux, léger, aéré et drainant. Il faut maintenir une humidité quasi permanente pour que la graine ramollisse bien et germe le plus vite possible. Si l'humidité est trop excessive et que la graine met du temps à germer, elle peut pourrir. Si c'est trop sec, elle ne germera pas, elle s'abîmera. Voilà. On a matérialisé notre semis. C'est arrosé. La surveillance, maintenant, c'est pendant une dizaine de jours, 12 jours, peut-être, selon la température. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit au-dessus de 10, 15 degrés dans la journée. Là, c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Ça devrait germer relativement rapidement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé et à bientôt sur monjardindansleslandes.eclablog.com Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501